Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous donner quelques petits conseils pour vous aider à traverser une rupture amoureuse difficile. Les ruptures amoureuses, c'est souvent pas très facile dans tous les cas, mais ça peut être d'autant plus difficile si on n'a pas décidé la rupture, s'il y a eu trahison, etc. Et ça peut créer vraiment des réactions très difficiles à vivre, très désagréables. Ça peut mener évidemment à des dépressions réactionnelles. Et j'avais envie de vous faire cette petite vidéo pour essayer de vous accompagner au mieux. Mais en sachant évidemment que faire le deuil d'une relation, traverser la rupture, ça peut être assez long. Et c'est vraiment le temps qui viendra petit à petit vous permettre d'aller mieux, de vous sentir mieux, d'être un peu plus en paix. La première chose que je voudrais vous conseiller, c'est de ne pas trop vous mettre la pression pour prendre des décisions, par exemple, ou pour vous projeter dans l'avenir, parce que c'est très difficile en général quand ça arrive. Si ça arrive subitement, si on ne s'y attendait pas, on peut être vraiment sous le choc. Et ça peut venir briser beaucoup de nos projets, parce qu'on fait souvent des projets à deux, ou même à plus, si on souhaite fonder une famille, par exemple. Et donc, je vous encouragerais vraiment à ne pas vous mettre de pression, à ne pas vous stresser pour prendre des décisions de comment je vais vivre, où je vais vivre, qu'est-ce que je vais faire, etc. Je pense que c'est important quand même de prendre le temps de digestion. Il faut que ça se décante. Il faut déjà le temps que ça soit vraiment compris et assimilé, en fait, par votre esprit. Et donc, voilà, je vous encouragerais à ne pas vous précipiter pour prendre des décisions, pour décider, parce que ça peut rajouter en plus un stress supplémentaire. Je vous encourage à ne pas être trop exigeant avec vous-même à ce moment-là, en tout cas dans les premières semaines, voire dans les premiers mois. Ensuite, je vous encourage à ne pas vous comparer avec votre entourage, si c'est possible, ni à vous comparer avec ceux qui sont en couple, à vous dire, « Ah oui, ils sont tous en couple, ils sont tous bien, moi je ne vais pas trouver, etc. » Ni de se comparer avec d'autres personnes qui ont des difficultés relationnelles, et de se dire que c'est toujours pareil, que tous les hommes ou que toutes les femmes sont des cons, sont des connes, etc. Parce que ça ne vous apportera rien, en fait, vraiment, à part peut-être du pessimisme, de la douleur, de la souffrance, etc. Ensuite, quand vous avez des moments où vous vous sentez vraiment très très mal, en lien avec cette rupture, justement, je vous encourage à ne pas essayer d'entrer en contact avec votre ex-partenaire. C'est vraiment la dernière personne chez laquelle vous pourrez trouver le réconfort, le réconfort dont vous avez besoin, dont vous avez envie. Tout simplement parce que si la personne ne vous apporte pas le réconfort, vous allez vous sentir encore plus mal, vous allez vous sentir peut-être rejeté, délaissé, etc. Si la personne vous apporte le dit réconfort, vous allez regretter la rupture. Et dans tous les cas, ça risque d'être douloureux, ça risque d'être douloureux aussi pour l'autre personne, qui, elle aussi, est dans son propre travail personnel par rapport à la rupture. Donc, je vous encourage vraiment, si vous avez besoin de parler, soit de vous diriger vers des personnes de confiance, des amis, de la famille, soit éventuellement d'aller voir un psychologue, d'en parler avec votre psychologue si vous en voyez déjà un. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, écrire tout ce que vous ressentez, parce que ça peut avoir ce pouvoir libérateur aussi. Si vous n'avez pas forcément besoin ou envie d'avoir quelqu'un en face, ou quelqu'un qui va vous faire un retour, le fait d'écrire ce que vous ressentez, ça va déjà vous retirer un poids. Et ça vous permettra peut-être aussi, si vous gardez les écrits, de constater votre évolution par rapport à la situation. Ça peut être intéressant, ça peut être même thérapeutique. Concernant les personnes qui vous entourent, je vous encourage vraiment de choisir, pour discuter en tout cas de cette situation par rapport à votre couple, ce qui s'est passé avant la rupture, par rapport à la rupture, par rapport à votre ex-conjoint ou conjointe, de choisir vraiment des personnes qui ne sont pas dans le jugement, parce que c'est important pour votre propre cheminement par rapport à cette situation, de ne pas être influencé par les opinions des uns et des autres, qui peuvent extrêmement varier en fait, pour une même situation d'une personne à l'autre. Et de ne pas vous sentir jugé, de ne pas sentir que la relation est jugée, de ne pas sentir que votre ex-partenaire est jugé non plus, et de faire votre chemin propre. C'est super de pouvoir en discuter, d'avoir des oreilles, d'avoir peut-être des personnes qui vont éventuellement vous conseiller si vous leur demandez pour aller mieux. Mais c'est important, je pense, que ce soit des personnes très bienveillantes et qui ne soient pas dans le jugement par rapport à tout ce qui vous est arrivé et ce qui vous arrive encore. Je vous encourage à ne pas réécrire l'histoire dans votre tête 12 000 fois, vous remémorez les souvenirs, essayez de comprendre pourquoi telle personne a fait telle chose, pourquoi vous, si vous aviez agi autrement, est-ce que ça aurait été différent, etc. Laissez ce qui s'est passé là où ça s'est passé. Ça n'est plus votre présent dans tous les cas. Et c'est quelque chose qui va vous bousiller, qui va vous faire du mal en fait, et qui va vous garder dans une sorte de cercle vicieux, dans des pensées qui vont tourner en rond, qui vont s'accumuler. Il y aura peut-être et même sûrement des questions auxquelles vous n'aurez pas les réponses, ou peut-être que vous aurez des réponses beaucoup, beaucoup plus tard. Mais dans tous les cas, moi je vous encourage à essayer de ne pas laisser ces pensées s'installer et se répéter, parce que ça ne vous aide pas en fait. Ensuite, concernant les moments où vraiment vous vous sentez très mal, où vous avez besoin de vivre votre souffrance, votre douleur, de pleurer peut-être, enfin d'être dans ces émotions qui sont difficiles, qui sont désagréables. Je vous encourage bien sûr à vous autoriser à les vivre, je pense que c'est important pour votre cheminement. Mais je vous encourage à avoir des moments en fait, dans la journée ou des moments dans la semaine, dans lesquels vous êtes seul, dans lesquels vous vous autorisez vraiment à ressentir ce que vous avez à ressentir, mais à ne pas le laisser se diffuser en permanence dans votre quotidien. Je pense que c'est important que ce soit assez circonscrit, qu'il y ait des moments où, ok, on se laisse rester au lit peut-être, regarder des séries, pleurer, écouter de la musique triste, etc. Pourquoi pas ? Et pourquoi pas si vous sentez que vous en avez besoin, je pense que c'est important d'évacuer. Je pense que ce n'est pas recommandé d'en faire quelque chose de régulier, de quotidien, de diffus. Et c'est bien je pense de le circonscrire à certains moments, certains moments de la journée, certains moments de la semaine. Ça dépend en fait de la fréquence dont vous avez besoin, mais en tout cas de ne pas vous autoriser à vivre ça en permanence, 24 heures sur 24, parce que c'est très très lourd et c'est très très fatigant. Je vous encourage aussi également à essayer d'identifier quelles sont les activités, quels sont les moments qui vous donnent un petit peu de joie, même de la joie furtive, même quelques minutes, et surtout à faire en sorte de répéter ces moments régulièrement, même dans la douleur, même dans l'épreuve, être en mesure d'avoir des petits moments où vous vous sentez bien, vous sentez un petit peu de joie, un peu d'émotions agréables. À vous de trouver les activités qui vous conviennent et qui vous procurent ces émotions, et ces émotions qui sont positives, ces émotions qui vous semblent bénéfiques et agréables. Et peut-être faites une petite liste de ce qui vous fait plaisir, de ce qui vous ferait plaisir, et surtout s'il y a quelque chose qu'on vous propose par exemple, ou si vous voyez quelque chose passer, un événement qui pourrait éventuellement vous faire du bien, eh bien n'hésitez pas, allez-y, même si vous avez du mal à y aller, même si c'est difficile de sortir de chez soi quand on ne va pas bien, même si vous avez envie de laisser tomber, de rester au fond de votre lit, etc. Allez-y, très 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 souvent, dans la grande majeure partie du temps, vous ne regretterez pas de l'avoir fait, et ça vous apportera toujours un petit peu de bonheur, un petit peu de joie, et tout est à prendre, même si c'est minime, c'est toujours ça et ça existe. Pour essayer de limiter toutes les pensées qui peuvent vous obséder, qui peuvent être répétitives, récurrentes, etc., je vous encourage à trouver des activités qui vous mobilisent beaucoup, qui mobilisent beaucoup votre attention, qui vous forcent à vous concentrer, des activités qui ne vous autorisent pas vraiment, en fait, à penser. Et moi, je vous donne un exemple, une activité qui marche vraiment chez moi, c'est aller faire de la danse africaine, des danses africaines, parce que c'est des danses, en tout cas la manière dont moi je le pratique, qui sont accompagnées par des musiciens, qui sont là, donc des personnes, un professeur de danse qui est là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit, en fait, enfin, beaucoup de musique, c'est très, le son est très fort, et donc ça vient nous prendre, et en général, quand on fait une activité comme ça, je vous donne mon exemple à moi, mais il y en a plein d'autres, une activité, par exemple, qui implique le corps, qui implique de bouger, qui implique de ressentir, d'écouter, etc., on n'a pas la place, en fait, pour penser, on n'a pas vraiment la place pour être triste, finalement, finalement, et pour ressasser, et donc ça, ça nous offre peut-être une heure, une heure et demie de pause dans nos pensées récurrentes, et ça fait vraiment, vraiment du bien, en général, après, on se sent soulagé, on se sent mieux, et donc je vous encourage à trouver des activités comme ça, qui vous permettent de vous dépenser, de fixer votre attention, et de ne pas penser aux difficultés que vous traversez, aux souffrances que vous éprouvez. Ensuite, je vous encourage à essayer de passer petit à petit d'un mode de pensée à deux, à un mode de pensée seul, c'est-à-dire que quand on est en couple, très très souvent, on se projette à deux, on décide de nos activités au quotidien en fonction de l'autre, et l'autre personne en fonction de nous, etc., et je vous invite à essayer d'être à l'écoute de vous-même, pour voir ce dont vous avez vraiment besoin, ce qui vous fait vraiment plaisir, ce qui vous donne vraiment envie. Ça peut être plus difficile d'être à l'écoute quand on est à deux, donc peut-être profitez de ce moment où vous vous retrouvez tout seul, pour être vraiment à l'écoute de vos envies, de ce que vous avez envie de garder, de ce que vous avez envie de changer, de ce qui vous fait plaisir au quotidien, et vraiment pensez à vous au maximum, et essayez vraiment vraiment d'être à l'écoute de ce qui résonne en vous, de ce qui est important pour vous, et de ce qui vous donne envie. Ensuite, je vous encourage aussi à essayer de nouvelles activités, des nouvelles activités qui vous permettront également de rencontrer de nouvelles personnes, parce que quand on se sépare de quelqu'un, que c'est difficile, que c'est douloureux, souvent tout nous rappelle la personne, tout, 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 et surtout si on continue à faire des activités qu'on avait d'habitude de faire avec la personne, qu'on va dans les mêmes lieux, qu'on est dans les mêmes rues, peut-être qu'on vit dans l'appartement, ou la maison dans laquelle on vivait avec notre partenaire, et je vous encourage vraiment à aller vers du nouveau, chercher des choses qui pourraient vous plaire, des activités qui ne vous rappelleraient pas constamment le couple que vous aviez, la personne avec laquelle vous partagiez votre vie, et puis qui vous permettraient aussi de rencontrer des nouvelles personnes, et ça vous donnera aussi plus de liberté, en fait, d'être, et ça peut vous donner également un petit coup de boost, en fait, pour essayer de regarder vers l'avenir, pour essayer de vous imaginer petit à petit, de vous projeter dans un avenir sans la personne. Je vous encourage aussi à essayer de maintenir une forme de rythme, en général, quand on est comme ça dans des grandes douleurs, dans une épreuve, c'est un petit peu le chaos à l'intérieur de nous, ça peut être le chaos à l'intérieur de notre tête, ça peut être le chaos au niveau émotionnel, ça peut être aussi un peu le chaos dans notre rythme de vie, parce que ça peut être difficile de dormir, ça peut être difficile de manger, etc. Et donc je vous encourage à garder une forme de rythme, avec certaines activités, donc évidemment si vous travaillez, ça vous aide à garder un rythme, donc si vous travaillez, que vous êtes indépendant, je vous encourage à continuer à avoir un rythme régulier, et puis à avoir des activités à un rythme régulier, avec des jours et des horaires réguliers, pourquoi pas avec des personnes avec lesquelles vous prenez rendez-vous pour faire telle ou telle activité, en tout cas quelque chose qui structure un petit peu vos journées, et qui permet de contrebalancer un petit peu le chaos que vous pouvez éprouver à l'intérieur de vous, quand vous vous retrouvez seul, et puis dans votre vie en général. Voilà mes petits conseils pour vous aider à traverser une rupture amoureuse, j'espère que ça vous accompagnera, j'espère que ça vous aidera un petit peu, n'hésitez pas à piocher ce qui vous parle, et à laisser ce qui ne vous parle pas, et puis n'hésitez pas aussi si vous vivez, ou si vous avez vécu une rupture amoureuse, à commenter pour donner des conseils, vos conseils, aux personnes qui pourront regarder cette vidéo, et être intéressées par tous vos conseils, ils sont vraiment les bienvenus, c'est aussi pour ça que je fais les vidéos, pour qu'il puisse y avoir des échanges en dessous, à partir d'un sujet donné. Je vous remercie beaucoup de me suivre, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, si vous avez envie de recevoir des notifications, quand je sors une nouvelle vidéo, à liker la vidéo évidemment, à la partager etc, et puis je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, je vous dis à très bientôt, pour une prochaine vidéo.